L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Des journées comme ça c'est tous les 4 ans seulement. Les JO d'hiver de Pékin 2022 s'ouvrent aujourd'hui. C'est à 13h qu'aura lieu la cérémonie d'ouverture. Thomas Barre, le président du CIO, a rappelé l'importance de la neutralité politique dans la charte olympique hier. Mais cette neutralité n'est qu'un leurre. Ces Jeux sont évidemment hyper politiques. Comment pourrait-il en être autrement quand on commence des Jeux olympiques avec une cérémonie d'ouverture boycottée par des pays comme les Etats-Unis ? Que le CIO se refuse à tout commentaire sur ce sujet, c'est tout à fait normal. Mais le monde entier en a déjà parlé et le fera encore tout à l'heure. A commencer par la Chine elle-même, vu que les Américains n'ont pas été plus suivis que ça dans leur mouvement. Comptez sur Pékin pour s'en vanter. Lors de cette cérémonie, on verra en revanche Vladimir Poutine, le président russe invité par Xi Jinping. C'est de la neutralité ça ? Alors même que la Russie est bannie de ces Jeux d'hiver en raison d'un dopage d'Etat ? Tiens, puisqu'on parle de la Russie, il y a quand même des participants russes à ces Jeux, mais sans drapeau et sans hymne. Et le gouvernement ukrainien a demandé à ces athlètes de ne pas fraterniser avec eux pendant la compétition, au moment où les tensions sont si grandes entre les deux pays. On a déjà vu plus parlant comme trêve internationale. Donc parler de neutralité politique n'a pas beaucoup de sens aujourd'hui, si tant est que ça en ait eu un jour. Si je vous demande quelle image vous avez retenue des Jeux de Mexico en 1968, il y a des chances pour que vous me parliez des points levés de Tommy Smith et John Carlos sur le podium, plus que d'un quelconque résultat sportif. Il y a quand même un bon effet, la Corée du Nord vient d'adresser ses chaleureuses félicitations à Pékin et les experts y voient le signe qu'il n'y aura pas d'essai de missiles nord-coréens pendant les Jeux. Oui, donc tout est absolument politique. Oui, et le CIO lui-même d'ailleurs fait de la politique. Déjà, demander la neutralité vis-à-vis du pays organisateur des Jeux, est-ce que ce n'est pas de la politique ? Je ne vais pas faire une dissertation mais revenir plus directement au sport. Les membres du CIO se sont réunis hier à la veille des JO et Thomas Barre en a profité pour fustiger le projet de Coupe du monde de football tous les deux ans défendu par la FIFA. Forcément, on se retrouverait avec des Jeux olympiques et des Coupes du monde quasiment au même moment, ce qui n'est bon ni pour les uns ni pour les autres. Et Thomas Barre a attaqué Gianni Infantino, le président de la FIFA, bille en tête. Ça ressemble à un avertissement. Donc vous voyez, derrière les discours de neutralité, il y a aussi et surtout de vraies luttes d'influence entre le CIO et la FIFA. En cette année 2022, qui est comme un symbole, elle commence avec les Jeux, elle se terminera avec la Coupe du monde de football. Rien, ni dans les discours, ni dans les actes, n'est vraiment neutre aux Jeux olympiques. À Pékin, vous savez, il y a aussi de nouvelles épreuves, comme à chaque JO, et notamment des épreuves mixtes. La mixité, c'est un des chevaux de bataille du CIO. Et ça, c'est pareil, c'est un engagement fort qu'on ne peut absolument pas qualifier de neutre. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Merci beaucoup Virginie Fulpin, il est 7h23.